Nous entrons maintenant dans le chapitre 4, le premier verset du chapitre 4 qui se raccroche au chapitre 3 où on lit « Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire et il ne le fit pas. » Et la lecture se continue par « Cela dé plus fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit « Ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lente à la colère et riche en bonté et qui te repens du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Jonas va entrer maintenant dans une nouvelle phase d'expérience. Dieu a une question personnelle à régler avec lui. Jonas a visité Ninive. Il faut maintenant qu'il soit visité. Jonas s'est occupé de la vigne des autres. Il faut maintenant qu'il prenne conscience de l'état de sa propre vigne. Des choses infiniment tristes vont se passer entre lui et Dieu. Le Saint-Esprit aurait très bien pu nous les cacher. Il aurait très bien pu arrêter le livre à la fin du chapitre 3. Mais Dieu nous a révélé ces choses. Pourquoi ? Pour nous faire savoir que, extérieurement, tout peut être pur, dévoué et splendide, mais qu'intérieurement, il manque beaucoup de choses. Pour Jonas, l'œuvre extérieure se termine avec le chapitre 3. L'œuvre intérieure et personnelle va commencer. Cela débute par « Cela débute fort à Jonas et il fut irrité ». Nous avons vu de quel succès prodigieux Dieu s'était plu à honorer la mission du prophète. Heureux prophète, prédicateur à succès. En une seule, courte campagne d'évangélisation, il obtient la conversion de tout un peuple. Ne va-t-il pas bénir celui qu'il a choisi pour être l'instrument d'une chose aussi prodigieuse ? Eh bien non. Jonas n'en fera rien. Jonas ne félicitera pas les Assyriens. Il ne se réjouira pas avec eux. Il ne bénira pas Dieu. Au contraire, il se lamentera et il boudera contre Dieu. Une fois déjà, il n'avait pas tenu la volonté de Dieu pour bonne, agréable et parfaite. Et une fois encore, il ne l'estimera pas tel. Nous sommes ici ramenés au côté fâcheux de son caractère de serviteur récalcitrant. Pauvre Jonas ! Jonas, pourquoi tout se dépit ? Voyons Jonas, vois-tu d'un mauvais œil que Dieu soit beau ? Jonas, est-ce que Dieu n'a pas le droit de faire de ses biens ce qui lui plaît ? Jonas, est-ce que tu vaux mieux à toi tout seul que tous ces Assyriens ? Mais Jonas, si tant de vies ont si peu de prix à tes yeux, faut-il qu'aux yeux de Dieu elle n'en ait pas davantage ? Mais voyez-vous, il y a sans doute d'autres pensées qui le tourmentent. Ce qui le tourmente, c'est que, apparemment, ces menaces ont été sans effet. Il a dit « Encore quarante jours » et Ninive est détruite. Et arrivé au quarantième jour, il ne se passe rien. Alors Jonas a peur que Dieu ne soit pris pour un mentor et lui pour un faux prophète. Ce que Jonas craint, c'est qu'une fois la terreur passée, la ville ne se retourne contre lui, on va le railler, le mépriser et peut-être même le lapider. Et puis ce dont il a surtout peur, c'est qu'en Israël, on le tournera en dérision et on mettra son nom dans la chanson des buveurs. Alors plutôt que d'affronter l'opinion de son semblable, il préfère voir périr deux millions de personnes. C'est son égoïsme teinté de vanité qui le rend cruel. Mais Jonas, ton imagination t'abuse. Tes sombres prévisions ne se réaliseront pas. Jonas, l'opinion publique te désignera comme le plus grand, le plus heureux de tous les prédicateurs de tous les temps. Plus grand que Saint-Augustin, plus grand que Martin Luther, ministère, plus grand que Billy Graham. Le salut de Ninive sera l'honneur de ton ministère et la gloire de celui qui t'y a appelé. Et après tout, Jonas, qu'importe l'opinion des autres, fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire et laisse-lui le soin de s'occuper de ta réputation. Jonas, mon ami Jojo, si Dieu ne compromet pas sa gloire en graciant des pécheurs, comment toi, le serviteur de Dieu, serais-tu déshonoré ? Et puis ? Et puis, après le pardon qu'il a reçu de Dieu dans le ventre du poisson, si est-il à Jonas de se montrer si superbe et si dur envers les autres ? C'est son égoïsme qui le rend comme ça. C'est là le très saillant de son caractère. Jonas, c'est la personnification de ce vice au Dieu. Jonas, c'est l'égoïsme incarné. La gloire de Dieu ne lui est rien, sa gloire personnelle lui est tout. Jonas croit qu'on s'est assis sur son amour propre et il en est tout chiffonné. Le bien des autres lui tient assez peu à cœur. Ce qui lui tient à cœur, c'est son honneur à lui. Et encore, son honneur, comme il l'entend, après avoir largement eu les compassions de Dieu pour lui-même, il n'entend pas que les autres en profitent. Il veut la grâce, mais il la veut pour lui et pour lui tout seul. Égoïsme fatal et monstrueux qui étouffe les meilleurs élans et qui conduit à tous les péchés. Mais il y a plus. Jonas, c'est un obstiné volontaire. Il imposerait sa volonté propre à Dieu s'il le pouvait. C'est déjà cette malheureuse disposition intérieure qu'il avait poussée vers Tarsis et qui maintenant le remplit de dépit et de colère. Dieu dit « Je veux ». Et Jonas dit « Je ne peux pas ». Dieu dit « Ninive sera sauvée ». Et Jonas répond « Non, elle ne sera pas sauvée. Elle périra avec tout ce qu'elle contient, les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, tout ». Mes amis, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment dans le cœur de cet homme. Et ce n'est pas tout. Non seulement c'est un égoïste, un volontaire, mais c'est aussi un ingrat. Dieu avait entendu son cri dans le ventre du poisson. Dieu avait accepté sa repentance. Il avait agréé ses voeux. Il l'avait rendu à sa première mission. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas un mot de gratitude, pas une louange au Seigneur. Et le seul cri qui sort de son gosier comme d'un sépulcre ouvert, c'est le cri de l'orgueil et du dépit. Il a paru touché une première fois pour un court moment. Mais l'homme naturel refait surface en lui. Jonas est dépourvu de tout sentiment charitable. Après avoir trouvé les Ninivites si dociles à sa parole, à la parole qu'il leur rapportait, n'auraient-ils pas dû s'intéresser à leur sort ? N'étaient-ils pas un peu leur père spirituel ? Mais voyez-vous, Jonas est ici dépourvu d'affection naturelle. Comment voulez-vous que l'amour triomphe là où le « moi » règne ? La clé de tout ça, c'est que Jonas n'aime pas vraiment. L'enfer non plus n'aime pas. N'aime pas que les âmes soient sauvées, tandis que les anges dans le ciel se réjouissent du salut des âmes, les démons et le diable se démontent. Alors je vous le demande, à qui ressemble Jonas à cette heure-ci ? Eh bien je vais vous le dire, il ne ressemble que trop à Satan et à ses anges. Mais assez parlé de Jonas pour le moment. Parlons un peu de nous. Et là, l'affaire se corse, car l'histoire que je viens de raconter est comme un miroir qui reflète fidèlement notre image. Et croyez-moi, elle n'est flatteuse pour personne, à moins que le voile des illusions nous empête de voir clair. Notre degré de parenté avec Jonas est assez rapproché. La ressemblance est incontestable. L'égoïsme, c'est un malheureux penchant qui nous tient tous. L'égoïsme, c'est le fond de notre nature et le résumé de notre histoire. Et si cela ne se manifeste pas de façon aussi spectaculaire que dans le cas de Jonas, cela tient à nos différences de circonstances. L'égoïsme se retrouve au niveau de nos sentiments. Il paralyse les élans généreux et empêche les dévouements spontanés. C'est à cause de l'égoïsme que nous écoutons avec indifférence le récit des calamités mondiales et des infortunes domestiques. C'est par l'égoïsme que nous dissertons froidement sur la souffrance des autres. C'est l'égoïsme qui trop souvent nous empêche de faire des sacrifices, des sacrifices pour le Seigneur, qui nous empêche d'avertir ceux qui périssent. C'est par l'égoïsme que nous préférons nos aises, nos conforts, nos petites soirées en famille, nos habitudes paresseuses. C'est lui qui nous pousse à croire que Dieu ne punit pas assez rapidement et assez sévèrement les grands pécheurs. C'est encore lui qui nous rend jaloux des grâces et des dons accordés à ceux qui sont entrés après nous dans le ministère de l'Évangile. L'égoïsme infectant toute notre activité chrétienne nous fait escompter notre petite gloire personnelle au milieu de la gloire collective du peuple de Dieu. C'est ce misérable « moi » qui engendre tant de rivalités entre les communautés chrétiennes. Qu'un champ d'activité, par exemple, soit confié à nos soins, et il a tout de suite toute notre attention. Mais que cette sphère d'activité, quelques années plus tard, passe entre les mains de quelqu'un d'autre qui n'a pas tout à fait les mêmes vues que nous sur des points de doctrine secondaire, que se passe-t-il alors ? Notre sympathie se relâche et nous prenons une joie maligne à amoindrir ce qui s'y fait. Nous allons jusqu'à souhaiter que l'œuvre de Dieu cesse d'y prospérer et même que les âmes cessent de s'y convertir, aux turpitudes de la nature humaine ruinées par le péché, plaies profondes et purulentes qui attestent trop, hélas, notre proche parenté avec Jonas. Ils sont nombreux aussi ceux qui, comme Jonas, sont caractérisés par un esprit de mécontentement. Elle est immense, la famille de ceux qui sont atteints d'une maladie que vous ne trouverez dans aucune revue médicale, mais que j'ai appelée la Jonasite aiguë. Beaucoup sont sapés par le même mal, inquiets toujours, chagrins toujours, toujours mécontents. Comme Jonas, ils sont malheureux dans un palais comme dans une chaumière. Ils sont malheureux dans un lit de plumes comme sur un grabat. Ils sont malheureux dans la vie conjugale comme dans le célibat. Ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils sont malheureux quand ils en ont. Ils sont malheureux pendant les mois de travail et plein de problèmes à la veille des vacances. Partout et toujours, ils ont la plainte à la bouche. L'apôtre Jude nous dit, ce sont des gens qui murmurent et qui se plaignent de leur sort. Rien ne leur plaît et ils semblent résolus d'avance à ce que rien ne leur plaise. Fâcheux état d'esprit, hostiles aux hommes et désagréables à Dieu. Véritables jaunisses morales. Quand les épreuves et les contretemps viennent croiser leur route, ils s'en prennent à Dieu et aux hommes, comme un homme libre qui se plaint de voir tout tourner autour de lui, alors qu'en réalité c'est sa tête à lui qui tourne. Ils sont nombreux aussi ceux qui ont un esprit volontaire comme Jonas. Chez eux, le « moi » prône à la place de Dieu. Que notre volonté s'accomplisse, que tout caille dans le sens de notre volonté et nous voilà contents. Mais que tout à coup, nous soyons quelque peu contre au carré, qu'il y ait une résistance à l'accomplissement de notre volonté et notre dépit éclate. Ah ! Ah les amis, l'esprit volontaire, c'est un despote aux petits pieds, un abo aux prétentions vertigineuses. Il entend que devant sa chétive majesté, tout le monde s'incline. C'est la créature qui veut que le Seigneur du ciel et de la terre abdique sa volonté devant lui. C'est le vers luisant qui s'adresse au soleil et qui lui dit « tu peux te retirer, j'éclairerai le monde à ta place ». Mais voyez-vous, le Seigneur, lui, poursuit ses plans sans s'occuper des nôtres. Et voilà ce qui nous chagrine. Alors on s'attaque aux circonstances, aux causes secondes, aux créatures. Comme si les créatures, les causes secondes, les circonstances, n'étaient pas des instruments dans la main de Dieu. Et à quel résultat arrivons-nous en luttant contre le Seigneur et contre ses créatures, ou en ergotant contre des déclarations lumineuses de la parole de Dieu ? Nous arrivons tout simplement à ceci, nous alourdissons notre fardeau, nous multiplions nos tâches, nous aggravons notre peine et nous fatiguons nos esprits. Croyez-moi, frères et sœurs, la croix que le Seigneur nous impose n'est pas trop pesante. Le Seigneur nous donne la force de la porter. Mais n'en augmentons pas le poids par notre faute. Le Seigneur n'est pas tenu d'y ajouter la force additionnelle pour en supporter la surcharge. Ainsi s'explique, et ainsi seulement, l'accablement et les gémissements dans lesquels s'embourbent d'authentiques enfants de Dieu. Comme Jonas, ils ont pris un fardeau que le Seigneur ne leur a pas donné, et ils plient sous ce fardeau. Et Dieu ne les aide pas, parce que Dieu n'a pas à les aider. Ce sont des fardeaux que nous ne devions pas prendre. Parlons aussi d'un autre trait de caractère de la nombreuse descendance spirituelle de Jonas, l'ingratitude. Si tôt l'épreuve terminée dans le ventre du poisson, Jonas se redresse. Et nous nous redressons avec lui, un peu comme l'hydre de l'herne de la mythologie grecque que nous avons évoquée précédemment. Chaque fois qu'on lui coupait une tête, il en repoussait une autre. Nous aussi, nous nous courbons un instant, puis on se détend comme un ressort. Et pourtant, que de choses ne pourrions-nous pas dire sur les bontés de Dieu, que de grâces reçues, de délivrances et de pardons accordés. Quand le Seigneur intervient, notre cœur déborde. Il est plein d'hommages, plein de vœux. Nous prenons alors de saintes résolutions, comme Jonas dans l'estomac du cachalot. On servira le Seigneur. On ne vivra désormais plus que pour lui. Et puis l'instant d'après, que notre obéissance soit mise à l'épreuve et tout est oublié. Tout. Le pardon, le péché, la grâce, la restauration. Quelle odieuse ingratitude. Et d'autant plus choquante, quand on la trouve là où le Seigneur a mis le plus de grâce. L'ingratitude n'est jamais aussi répréhensible que chez les enfants de Dieu, qui ont été comblés de tant de biens de la part du Seigneur. Arrivons-en maintenant à la requête de Jonas. Il dit au verset 2, « Ah, éternel ! N'est-ce pas là ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en filant à Tarsis. Je savais que tu es un Dieu, compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Ça, c'est la requête de Jonas. Requête suivie de « Seigneur, la mort m'est préférable à la vie. » Quel désordre dans sa prière ! Quelle brique à bras de matériaux précieux et de pacotilles ! Quel mélange de piété et de rébellion ! Voyez-vous, dans sa prospérité, Jonas prie tout autrement que dans sa détresse. Dans le ventre du cétacé, sa prière respire l'humiliation. Et maintenant qu'il est comblé, sa prière, si tentée qu'on puisse appeler ça une prière, elle respire la fierté, l'insolence et la révolte. Ce n'est plus le langage de la foi, de la repentance et de l'humiliation, c'est le cri de l'orgueil, du dépit et de la passion. S'il dit à Dieu, « Je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux et lent à la colère », c'est pour lui en faire le reproche. Jonas sait encore que Dieu est bon, et il s'en autorise pour être méchant. Jonas a gardé la mémoire de la bonté de Dieu, mais il en a perdu le sentiment. Dieu est bon, et c'est ça qu'il désole. Il reproche à Dieu ce qui fait sa gloire. Il s'irrite de ce que la ville n'a pas été ensevelie dans ses décombres. Si tel avait été le sort de la grande ville, il aurait alors béni le Seigneur, il l'aurait remercié, il l'aurait loué. Mais la ville est debout, et il en conçoit de l'amertume. Souvenez-vous que Jésus, accompagné de ses disciples, s'est trouvé dans un bourg des Samaritains pour y passer la nuit, et comme on ne le recevait pas, les disciples se sont tournés vers lui. Ils auraient voulu être des manipulateurs de puissance. Heureusement qu'ils n'avaient pas ces puissances. Et ils ont dit, « Seigneur, ne veux-tu pas qu'on prie et qu'on demande que le feu du ciel descendait les bretous ? » Ils les auraient tous grillés comme des cacahuètes. Jésus leur a dit à cette occasion, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Eh bien, Jonas leur ressemble. Méchant Jonas, cœur de pierre. Mais prenons garde, frères et sœurs, prenons garde à notre jugement sur Jonas, parce que c'est l'humanité que nous frappons en sa personne. Que la possibilité soit donnée à chacun des habitants du monde de faire disparaître ceux qui les gênent ou qu'ils détestent juste en appuyant sur un bouton sans que personne le sache. Et demain, la moitié du monde ne se réveillerait plus. Et comme la moitié du monde déteste l'autre, demain, il n'y aurait plus personne sur la terre. Que l'inconverti le nie tant qu'il le voudra, mais le chrétien qui, par le Saint-Esprit, a sondé son cœur, se reconnaît en Jonas et il dit, « Oui, c'est vrai, Seigneur, je suis cet homme-là et je suis capable de cela. » Écoutez encore ce qu'il dit au verset 2. Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais dans mon pays ? Nous retrouvons Jonas à Ninive tel qu'il était quand il s'est enfui à Tarsis. Il ne rappelle sa révolte à Dieu que pour essayer de la justifier. Il demeure à ce qu'il a dit, parce qu'il l'a dit, bien qu'il sache qu'il l'a mal dit et qu'il aurait mieux fait de ne pas le dire, mais il le redira encore plutôt que de confesser son erreur et son tort. Voilà bien le cœur de l'homme pris en flagrant délit. Sa chétive personne lui est tout. Dieu, la vérité et l'amour ne lui sont rien. Courbez un instant sous la main de Dieu, il se redresse et il se rejumbe. Écoutez encore le verset 3 où il dira, « Maintenant éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Singulier personnage que ce fils d'Amitai. Tandis que beaucoup de serviteurs de Dieu ont été tentés de quitter le ministère à cause de l'insuccès, lui, il veut le quitter à cause du succès. Incroyable ! Seigneur, prends-moi donc la vie. Oh la méchante prière qui sort d'un cœur méchant ! Entre Jonas et Jésus, nous avons vu qu'il y avait de notables différences et aussi de profonds contrastes. Nous avons rappelé les paroles du Seigneur, il y a ici plus que Jonas. Jamais parole n'a eu autant son application qu'ici. Quelle distance entre Jésus, ne désirant la mort que pour l'épargner aux autres, et Jonas ne désirant la mort que parce qu'elle avait été épargnée aux autres. Quel aveuglement ! Quelle cruauté dans ce cri, dans cette pensée, si Nini veut vie que Jonas meure ! Et puis quelle témérité aussi ! Croyez-vous que ce soit l'heure d'aller comparaitre devant Dieu que celle où l'on conteste avec lui ? Folie que d'exprimer un tel vœu à un tel moment, et bonté de Dieu de ne pas exaucer une telle prière ! Et nous, frères et sœurs, sommes-nous sûrs que, dans un moment d'abattement, nous n'avons pas désiré la mort avec la même témérité ? En êtes-vous sûr ? Et puis, en pensant au monde qui ne connaît pas Dieu et qui n'est pas sauvé, que de pauvres aveugles qui appellent la mort de tous leurs vœux et qui parfois passent à l'acte, et souvent, ceux qui l'appellent avec le plus d'ardeur, ce sont ceux qui ont le moins le sujet de le faire ? Qu'au lieu d'en parler si légèrement, ils se préparent plutôt à la recevoir quand il plaira à Dieu de l'envoyer ? Qu'ils songent, qu'ils songent que si, pour le chrétien, la mort est la fin de ses misères, pour l'inconverti, la mort, c'est le commencement des misères sans fin ? Et c'est ici que le cri du prophète Amos prend toute sa signification et son actualité. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, prépare-toi pour ce jour-là. Et la seule façon de s'y préparer, c'est de mettre sa vie en règle, en usant du seul moyen que Dieu, dans sa sagesse, nous ait donné, la repentance envers Dieu, la foi en la mort expiatoire de Jésus-Christ qui a pris sur la croix et la pratique d'œuvres dignes de cette repentance. Y a-t-il parmi nous aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec Dieu, qui craint la mort et le jugement, qu'il s'approche du Seigneur, qu'il fasse la paix avec Lui, et alors il sera prêt, non pas à demander la mort, mais prêt à l'accepter avec la paix dans son cœur, quand le Seigneur voudra le rappeler à Lui.